Ces matins où rien ne parle, ces matins où les journées ne dessinent aucune éloquence, ces matins qui annoncent déjà la couleur du soir, ces matins remplis de vide, ces matins qui renvoient aux ailleurs, ailleurs du temps, ailleurs du lieu et ailleurs du corps. Disparaître de soi, disparaître de soi, tu renis le souffle qui passe, tu imposes présence aux ombres de l'ennui, l'oubli et mortifère, au désir même d'être dominé, vivre, imposer sa vérité, le temps est sans odeur, vivre est une fiction, vivre est une fiction, la fiction est fidèle, aux fontaines, il n'est de saison qu'aux premières blancheurs de l'âme. Les aiguilles battent le temps, le temps efface les vies, l'horreur danse, pleure, chante et casse le silence avec ses dix-tacs. Sur la rue Ontario, par le trottoir du Nord, entre les rues Panay et la Visitation, se trouve la librairie Le Chercheur de Trésors, dieu mythique bastion de la Contestation. On y croisait la guerre intrépide vanier, sous l'égide duquel N'Aquila s'est caché, se mensuait l'hirsute issu d'Ainautonniers, de la contre-culture aux accents panachés. Son lancement donnait lieu à des soirées loufoques, où la foule en délire respirait son époque, à travers le chant des poètes clignotent, des tendards baroques des ménages antiques, enivrés furibonds dans leur ronde des votes, inspirés des rumeurs de la verse graphique. Denis Vanier, François Pelletier, Hélène Piché, Alain-Arthur Pinchot, Christiane Camblé, François Brunet, Denis Boucher, Pascal Piché, Denis Coiré, Yvan Plamondon, Denis Laure, Chris Onadji, Christian Brèque-Lafleur, Facteur G, salut Gordon, Patrice Desbiens, Diane Gagnon, Delta, Violette Soucis, Pierre Demers, salut Pierre, Rémi Tremblay, Guy Boutin, salut Guy, Éric Roger, sur Vox, respect, Robert Daigneault, Patrick Lecaux, Philippe-Jonathan-Côté, salut Phil, ça fait longtemps, Victor Virus, photographe, Coquelicot, Jean-Sébastien Boisvert, Martin Boisvert, Marc Desjardins, François Côté. Un livre est un monde, un monde fait, un monde avec un commencement et une fin. Chaque page d'un livre est une ville, chaque ligne est une rue, chaque mot est une demeure. L'âge matale va te faire mal, maudit chien pourri sale, gueule d'amour, bouge en coeur, cuisse légère, grosse corvette, petite kikette, fais pas le jeu où je te brûle, fais le mort où je te mord, moustache, je suis plus capable de te boire, je suis plus capable de te traire, c'est trop dur pour mes nerfs, je suis plus capable de me taire, je t'haïs, je t'haïs, t'es de mon chum, t'es plus mon chum, t'es rien qu'un mom qui bruit mon robe, qui baise ma femme au téléphone, guilli guilli guilli, guilli guilli, fini fini, je t'haïs, je t'haïs, mon tabarnac, je t'haïs, mon 3 pieds 6 pis fais ça vite, je me t'amponner, je me t'optionner, je me t'goudronner, je me t'pétonner, je me t'cochonner, je me t'plafonner, tache de blesse, moustache de blesse, je me t'mettre dans un jet, je me t'faire laisser tomber, je me t'écraser dans un champ de la vie, je me t'ai roulé, je me t'ai roulé, je me t'ai roulé, je me t'aime pas ! Entreprise d'effacement, Entreprise d'effacement, La femme romance ses nuits, elle leur ressemble étrangement, mais indéniablement, toujours des mots pour l'émotion clandestine. Le cérémonial de la dernière femme dans la vallée de la nuit bleue, une géographie du futur. Comme une chanson, un manuscrit confié à cette fille, seul gardien des secrets, des trésors, des demi-teintes comme empreintes animales, c'est la dernière femme enfermée dans le roman du sujet clandestin, pour tes désirs, faut dorénavant, Entreprise d'effacement. Entreprise d'effacement ! Merci les filles, merci les filles ! C'est là, sous le silence, quand s'endorment tes mots et ta peau contre moi se serrent, J'entends ton souffle et je me rappelle que ce n'est pas un rêve. brouillé de son désert, je naviguai depuis longtemps, délaisserai vos champs autant, Dès que tes fesses tombent, mon dernier souffle ira au vent faire fournoyer les rangs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amour, Amour, Aime, 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 Que ne soit qu'un reste que d'instinct de l'île. J'écris les sons sinueux du silence assourdissant afin de transposer les accords de l'âme dans toute sa portée humaine. J'écris sur les chemins tordus qui contournent le fort intérieur jusqu'à l'imprévisé d'accident, le parcours qui me pousse vers l'inconnu pour en faire gérir le sel d'une vie qui, même diluée dans les nuits des temps, conserve toute sa salade. J'écris à temps perdu, épluchant la pataphysique afin de digérer les jours qui s'épaississent et les heures qui se corsent autour de soi. J'écris avec le vert du cœur, m'efforçant de vaincre les quatre vérités et de regagner le rêve pour mieux décliner vers les plaisirs de la vie et me dresser définitivement contre la mort. Ici, bien ailleurs, j'écris tous ces petits riens qui veulent tout dire pour que ces mots à peine perçus percent le silence et effleurent le réel pour que la finesse d'une pensée plus utile, véritable combat sur le champ des actions, puisse pénétrer les prisons de la solitude et y construire une raison de s'élever. Et puis, quelquefois, pour tuer le temps, je crie, je crie, chargé de tout, mais de rien, que cette idée que l'on creuse au fond de soi, que tout ça n'est pas assez. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada